Sous-titrage ST' 501 En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint, soient toujours avec vous. S'il y a un message que nous devons retenir à travers la liturgie de ce jour, où nous commémorons le martyr de Saint Matthias, c'est bien que l'appel de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous, et que nous sommes tous tenus, quel que soit notre mode de vie, de marcher à la suite du Christ en l'aimant et le servant à travers les hommes nos frères. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'homme ne vivra pas que de peintre, mais aussi des paroles de sa bouche, c'est ce que Dieu a choisi. Lecture du livre des actes des apôtres En ce jour-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ cent vingt. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit, Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse par la bouche de David. L'Esprit-Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas, qui pourtant était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère, il est écrit au livre des Sommes que sa charge passe à un autre. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On a présenté deux, Joseph, Barçabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, l'assemblée fit cette prière. « Toi, Seigneur qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre la place dans le ministère des apôtres que Judas a déserté en partant vers son destin. » On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux onze apôtres. Parole du Seigneur Tout-Puissant Le Seigneur l'a choisi pour porter sa parole. Loué, serviteur du Seigneur, loué le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a choisi pour porter sa parole. Parole du Seigneur Parole du Seigneur Moi, je vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Toutefois, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Chers frères et sœurs en Christ, l'habitude d'entendre, voire d'écouter la parole de Dieu peut ressembler à une routine de déjà vu et entendu. Nous pouvons même en arriver à ne plus percevoir ce qui se dit entre les lignes. Le message que nous entendons en écoutant la parole de Dieu nous renouvelle de jour en jour. Le Seigneur veut nous rejoindre dans notre quotidien et nous invite à adhérer à son œuvre de salut. Cet extrait de l'évangile selon saint Jean vient nous montrer aujourd'hui ô combien le Seigneur veut faire de nous ses amis. Nous pouvons y retenir une triple invitation. Il nous invite à faire nôtre ses commandements afin de marcher davantage à sa suite en étant de vaillants héros de son évangile. Il nous invite aussi à considérer le prochain avec qui nous vivons comme un autre soi-même. Il nous invite à mettre toute notre confiance en lui. À travers l'appel de Matthias nous pouvons percevoir l'universalité de l'appel de Dieu adressé à tout homme. À travers le choix de Matthias nous pouvons aussi percevoir la spécificité de l'appel de Dieu. Le Seigneur a posé son regard sur chacune de nos personnes. Aux uns comme aux autres, il destine une mission bien particulière. Nous sommes alors tous appelés à participer à l'œuvre du Christ et il ne manque pas de nous assister en nous donnant ce dont nous avons besoin pour mener à bien la mission qu'il nous confie. Oui, chers frères et sœurs en Christ, c'est de la poussière que le Seigneur relève le faible qui donc est comparable à notre Dieu. Voilà pourquoi il nous rappelle à travers son évangile qu'il nous aime de l'amour dont le Père l'a aimé et nous invite ainsi à demeurer dans son amour. Puis, il nous édifie sur le moyen irrémédiable pour demeurer dans son amour qui n'est nul autre que de vivre de ses commandements, ceci se résumant dans l'amour de Dieu et du prochain. De plus, il nous réconforte en nous élevant à la dignité d'amis, de collaborateurs et non plus de serviteurs car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Le Christ fait de nous ses amis lorsqu'il nous choisit et nous confie une charge particulière pour l'expansion de son règne de paix, de solidarité, de miséricorde en nous mou son règne d'amour. Enfin, il nous donne l'assurance de voir nos prières exaucées si nous nous mettons à son école. Si vous vous aimez les uns les autres, si vous faites ce pour quoi je vous ai choisi, si vous demeurez dans mon amour, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Demeurez dans son amour, demeurez dans cet amour, chers frères et sœurs en Christ, c'est terrasser les inégalités sociales. Demeurez dans son amour, c'est se lever, aller vers ce prochain qui, plus qu'un frère, est un autre moi, marchant, épaule contre épaule, pour atteindre les mêmes buts. Demeurez dans son amour, se faire notre ses commandements. Demeurez dans son amour, c'est manifester et sa présence à travers nos paroles et nos actes. Dans le contexte particulier où nous semblons perdre le nord et en ce jour, où avec sa sainteté, le pape François, en communion avec nos frères musulmans, à travers une journée de jeûne et de prière, faire note cet appel de Jésus en prenant conscience du choix porté sur notre personne et ce, depuis notre baptême, et nous mettre à l'évidence que chacun d'entre nous a un rôle prépondérant à jouer pour préserver la vie de son frère en respectant les consignes données, en faisant de Jésus-Christ notre seule et unique référence idéale, nous permettra de trouver grâce auprès de notre Père par son Fils Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles et les siècles. Vierge glorieuse, Notre Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur notre terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment, où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. au pied de la croix de ton Fils, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morello, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du Ré, moi, chaque jour.